ah ben dis donc ça fait plaisir parce que moi j'adore cette équipe de clermont j'aimais cette équipe de clermont parce qu'elle démontre du jeu elle a envie elle met son fait ce qu'elle a à faire je trouve que cette équipe de clermont elle n'a pas volé cette victoire alors certains vont parler bien sûr peut-être de ce qui s'est passé de cette faute par rapport à ce qui s'est passé cette faute comme quoi il pourrait y avoir eu un petit bobo notamment lors du but clermontois et et on dit souvent moi c'est en fait c'est mon expression à partir du moment où tu cherches les petits détails pour essayer de trouver ont justifié peut-être ont bon dire ça on arrive à chercher le petit détail pour justifier le fait que tu as pris un but mais qu'au final ta prestation a été indigeste et qu'au final la prestation a été indigètes voilà c'est tout ce que j'ai à dire alors oui c'est vrai qu'il ya cette faute de jeu alors il ya peut-être une faute sur joanne gastien sur renato sanchez mais on va revenir d'ailleurs sur cette faute on va revenir tout ça mais ça n'enlève pas le fait que la prestation de lille qui au demeurant parce que je connais certains lillois qui ont bien été qu'un bordu t'aimes pas lille machin la première et l'année dernière je vous ai vendu en tant que champion de france ne me cassez pas les burnes pour ainsi dire voilà bon on va recontinuer bien évidemment avec ça on va bien sûr revenir sur les compositions d'équipe sur le but dur qu'est ce qui s'est passé entre clermont et bien sûr le losc est ce que c'est rassurant du côté du losc de perdre entre clermont à quelques à quelques minutes et quelques jours finalement de leur troisième match contre séville a déjà déterminant pour la suite de la du droit de l'idée de manière de la ligue des champions là c'est vraiment ça qu'on va voir on va revenir bien sûr sur les tops et les flops ils sont les trois joueurs qui ont été impressionnants quels sont les joueurs qui vous ont déçu et bien évidemment je rappelle que exceptionnellement puisque vous le savez nxt uk vous aurez également ww with my down et le dernier et non des moindres et w rampage qui vous sera proposé en débrief à partir de 21h et enfin troisième deuxième match proposé ça sera le match entre lyon et monaco ça sera bien sûr à 21h le match débutera et bien évidemment à 23h30 vous aurez le débriefing comme à fois précise pour information en plus que si vous avez envie vous aimez les jeux vidéo 14h demain sur twitch vous aurez bien sûr du stream avec yugioh du links également peut-être un autre jeu si mon envie vous fait plaisir bon allez c'est parti donc on va revenir tout de suite avec comme toujours les compositions d'équipe pardon excusez moi j'appuie sur la molette c'est pas bon signe la composition d'équipe des deux équipes avec tout d'abord les compositions d'équipe carmontoise avec arthur desmas dans les buts une défense à 4 avec ensimba ogie ou touji et zedatska pardon excusez moi le milieu de terrain récupérateur abdoul abdoul samet samet pardon excusez moi gastien enfin trois joueurs on va dire sur les côtés c'est à dire berthomier rachani et dodel doussou et enfin mohamed bayou qui se trouvait lui on va dire en point du côté les biens du losc et bien garbic était dans les buts on avait ensuite défense à 4 avec selic fonte diallo et oui le latéral gauche qui se trouvait lui pour le côté alors je l'ai mis à droite parce que je me suis trompé vous avez compris et goutt monson qui se trouvait lui pour le côté gauche enfin un milieu de terrain 4 avec checa andré dans l'axe renato sanchez qui se trouvait d'ailleurs ils ont mis au qui connaît comme ça bon vol redato sanchez sur le côté et enfin à gauche il y avait jonathan bamba et enfin donc ils ont et timothée ouéa et jonathan iconnais qui se trouvait au lui eux dans l'axe donc qu'est ce qu'on peut dire de ce match qu'est ce qui s'est passé alors c'est vrai qu'il s'est pas passé grand chose le match a été au bas globalement assez c'est assez en difficulté on a eu notamment une inspiration de gastien qui a été détourné notamment par gerbic qui a fait quand même un bel arrêt on a eu après donc plusieurs actions de ci de là et puis la 32e minute et bien suite à une accélération de jodel dosso et bien il réussit à centrer à ratter benjamin andré lui repousse sur jason et empêche finalement jason bertomier de pouvoir frapper et là à ce moment là en simba réussi à bien suivre et à frapper et sam donc le ballon va au fond des filets et il ya une action alors je n'ai pas fait en flat zoom pour ainsi dire et que il y a une action c'est à dire que pendant ce qui s'est passé un peu ce qui s'est passé face à angers pour le paris saint germain et bien il y aurait eu une faute de yohann gatien de renato sanchez en amont du but de clermont alors moi j'ai vu on a vu l'action encore le hier voyez le lal est passé avec angers à moi j'ai envie de dire c'était quand même assez flagrant moi honnêtement quand j'ai vu l'action je me suis dit ouais il ya quand même une action c'est quand même litigieux c'est quand même assez litigieux assez particulier pour ainsi dire donc pour ainsi dire et en tout cas j'ai trouvé que pour moi ça ne valait pas une faute voilà ça ne valait pas une faute le but pour moi est totalement accordé et finalement ça donne donc un zéro pour le clermont football club voilà donc on va continuer encore une fois zeka qui s'est été quelque chose voilà arthur des masques il doit détourner ensuite de ça on continue progressivement à la mi-temps l'île n'est pas bien et au final clairement on va dire mérite totalement et bien de mener au score la deuxième mi-temps a lieu n simba est un peu joué avec le feu avec notamment un pénalty il ya une contrôle de la main est ce que voilà en contrôle d'eau du bras alors il a il a attiré à peu près au niveau de l'aisselle donc est ce que ça vaut la main est ce que ça vaut pas la main ne sais pas honnêtement c'était compliqué ogier qui tend quelque chose ça passe au dessus et au final j'ai des dessous qui lui bien sûr comme toujours tentera de frapper mais ça passera dans le petit filet et puis les minutes vont s'égriner fonté qui est proche de légalisation à la 82e minute et des smas qui est bien placé bloc en deux temps avec notamment des arrêts des clermontois et donc ben on a envie de dire que ça c'est quand même ça se passe plutôt bien et finalement et bien monsieur ou atelier réussi à envoie donc tout le monde au vestiaire dont finalement un zéro pour clermont qui donc renoue à la victoire après plusieurs contrevenus qui ont été lieux durant les dernières semaines alors est ce que on peut dire que c'est une victoire de clermont mérité oui clairement la victoire de clermont très clairement à livrer une belle prestation voilà c'est une équipe franchement moi j'aime beaucoup cette équipe une équipe qui est vraiment démontre beaucoup de qualité beaucoup de capacités beaucoup de compétences et une équipe qui a vraiment un coeur en or comme jamais c'est pas une équipe qui voilà c'est vrai que c'est étonnant de dire ça mais il y a beaucoup d'équipes vous savez on sait ce que c'est ils aiment bien jouer l'aspect défensif parce qu'ils ont peur de prendre des contres ou des choses comme ça et finalement quand tu regardes le match qui a été proposé par le clermont foot et ben tu te rends compte pas que cette équipe elle a envie de jouer elle est certes peut-être pas l'équipe là elle a été alors là c'est vrai que c'était très intéressant et que les dernières fois elles arrivaient à prendre l'avantage ou alors à se créer des occasions mais en contrepartie c'est vrai que défensivement l'équipe pêchait et avait quand même des difficultés à toujours et soit de tenir un résultat ou alors de revenir au score et ce n'est pas ce qui s'est passé dans ce match clairement certes une fois l'île a peut-être été moins bon mais à un moment donné pour que ce soit moins bon il faut aussi peut-être aussi que l'autre côté l'équipe et ben à un moment donné soit forte aussi ça c'est un peu pas basse que vos cubes communiquants on va dire et là où le psg l'année hier avec une prestation très moyenne a réussi à gagner le match là du côté du losc ils ont jamais réussi à prendre l'ascendant et clairement qui malgré le fait qu'ils ont mené au score malgré le fait ils ont été plus structurés le compact ils ont été finalement dans cette capacité de de pouvoir te dire tenir les liens les offensives liloises ils sont été finalement assez on va dire assez maigre concrètement donc finalement ça donne un match que je dirais si j'avais à donner un nom un match avec une victoire quand même qui est mérité alors oui certes les lilois donneront parleront bien sûr c'est de ce bras qui a été voilà de ensimba d'autres parleront de cette faute sur renato sanchez mais est-ce qu'il faut juger les fautes ou faut-il juger finalement et bien la prestation globale qui consiste à dire que l'île n'a pas été à la hauteur et justement va revenir du côté lilois parce que on le sait les lilois un peu du en ce moment et peut être très très bon on pense à marseille ou marseille face à marseille et les lois ont livré une prestation tactique abouti notamment les marseillais ont eu beaucoup de mal à sortir leur jeu et si marseille perd c'est aussi parce que l'île a vraiment une culture tactique assez bonne d'un côté il y avait aussi du côté lilois là aujourd'hui ce qui s'est passé à volsbourg on le sait à volsbourg ils ont fait de bons matchs ont fait un match où ils ont été plutôt bons au début et puis là ils ont complètement perdu pied c'est exactement ce qui s'est passé ils ont fait dix bonnes premières minutes a été globalement satisfaisant on peut quand même une allongée où ça a été intéressant et puis d'un seul coup silence radio on entre on ferme parce que clairement est une équipe qui est joueuse et c'est une équipe qui n'hésite pas à aller de l'avant faire un pressing et finalement ça a gêné benjamin andré et checker ont eu beaucoup de difficultés à sortir la balle on a vu d'aider des attaquants de de lille en difficulté dans l'acte on va dire dans la possession moté oué à que ça soit renato sanchez que ça soit j'en attend il connaît ou même souleman bamba n'ont pas du tout pesé dans cette rencontre et c'est ils n'ont pas été suffisamment franchant et c'est ça qui est quand même assez révélateur et que moi de mon point de vue ils ont été excessivement décevant moi j'ai trouvé des du des joueurs au niveau du losc extrêmement décevant et que eux on va dire en reste ce qui s'est prépossibilité sincèrement moi j'ai pas trouvé que lilly doit moi me faisait me donner envie avait avait n'avait pas donné cette j'avais pas cette flamme du côté lillois voilà on va dire ça comme ça j'avais pas cette flamme du côté lillois qu'ils avaient quelques fois alors est ce que c'est à quoi est ce dû être aussi un problème quand tu as une équipe il manque un peu de tu as manqué de structure je ne sais pas et c'est vrai que moi de mon point de vue et trouver quand même que lilly loi n'ont pas été à la hauteur et j'ai trouvé que les lillois très décevant au niveau de ce qui s'est passé j'ai trouvé que les lillois concrètement ben il va falloir que les lillois se reprennent vite parce que on va pas se mentir à partir du moment où tu as des matchs tous les trois jours le voilà le le petit détail c'est que si tu n'as pas à dire ce coffre pour pouvoir essayer d'arriver à finalement tu perds pieds ils peuvent plus pour tout se permettre de faire ça c'est à dire ok il manquait des joueurs pourquoi qu'il masse il manquait cette bonne scène botman il manquait beaucoup de joueurs c'est vrai mais on est les champions de france en titre contre clermont tu dois leur marché dessus doit pouvoir justement à la limite montrer que tu es le champion de france en titre là ça n'a pas été le cas c'est quand même décevant après bien évidemment il n'y a pas péril dans la demeure même si on va pas se leurrer une défaite comme ça ça laisse quand même des traces parce que le psg a encore gagné donc ils ont 27 points mais il faut quand même reconnaître que lille était huitième revenait plutôt bien trois victoires consécutives et là bas ça fait un petit coup d'arrêt quand on sait alors l'an c'est quand même qu'à 18 points bon avec un match en retard bien évidemment mais attention à ne pas perdre pied perdre des points peut être littéralement très précieux lorsqu'on sait qu'ils sont encore dans un mouchoir de poche aujourd'hui alors après bien évidemment la vérité du terrain d'aujourd'hui ne sera pas la vérité de demain bien évidemment on va passer tout de suite au top et aux flops avec les tops et les flops vous commencez à en avoir l'habitude avec tout d'abord bah jodel dessous que j'ai trouvé très très bon très très bon jodel dessous c'est lui notamment qui a vu que quasiment toutes les actions on va dire assez intéressantes du côté clermontoise sont quand même arrivés par lui il n'est quand même pas sort décisif pour le premier but clermontoise sur le but clermontoise c'est quand même lui qui n'est pas sort décisif et c'est vrai que moi j'ai trouvé qu'il avait vraiment beaucoup donné beaucoup apporté j'ai trouvé que moi j'ai trouvé vraiment qu'il a été très intéressant dans ce qu'il a proposé fait partie justement des joueurs que j'aime beaucoup et qui apporte son qualité qui donne vraiment beaucoup de choses alors oui c'est vrai que certains verrons sans doute à dire que oui peut-être qu'il n'a pas été très adroit dans certains points mais ça reste pas moi un joueur très sympathique très intéressant à avoir joué et au dernier nouvel bah moi j'ai trouvé que c'est un joueur que j'aime beaucoup c'est un joueur que je trouve extrêmement bon vu de ce qu'il a été proposé le deuxième c'est adoul samed que j'ai voulu mettre très très bon justement si justement le losc a eu des difficultés à pouvoir sortir le ballon et à a posé des problèmes à andré à tcheka il en est quand même le principal artisan j'aurais pu mettre tout un g aussi j'aurais pu mettre pas mal de joueurs mais lui m'a vraiment intéressé franchement très bon joueur dans ce test côté défensif c'est lui souvent car souvent galéré pour essayer de faire des choses loin de gastien était aussi pas mal clairement les deux ont été plutôt le duo gastien abdoul samed que j'ai voulu féliciter en tout cas très très bon dans ce match ainsi dire et enfin le numéro 1 bah c'est monsieur ensimba parce que à un moment donné déjà il a été très très bon dans ce qu'il a été fait il a marqué le but de la victoire mais également il a un super sauvetage pour renato sanchez c'est vraiment le mec qui a été pour moi l'homme du match il a été très très bon et il m'a vraiment plu au niveau de ce qu'il a proposé sur le terrain et également dans la mentalité au niveau de tout ça ça sent que pour information il souffrait de la cheville et souffrait de la cheville droite au niveau il frappe de la cheville gauche c'est très bien en tout cas bravo à lui et envie de dire pourvu que ça dure ce qu'il a pouvoir proposer et au niveau des flops bah vous allez voir des lillois je vous l'annonce tout de suite donc vous avez tout d'abord le premier lillois c'est goodmanson parce qu'à un moment donné tous les ballons venaient sur lui alors je sais que renido n'était pas là mais à un moment donné il a souffert il y a il a galéré face à jodel dosso et notamment zedatsuka qui a carrément passé sur les autres côtés quasiment tout le temps a été une catastrophe goodmanson clairement ça n'a pas été le cas et honnêtement moi j'ai pas compris l'idée de vouloir le titular et en fait ça reste toujours un erreur de casting goodmanson on a quand même renil d'eau qui est quand même qui est quand même celui qui est numéro un et pour l'instant renil d'eau il n'a pas de souci de faire parce qu'il est tellement au dessus enfin même s'il a quelques errant ça renil d'eau ça lui arrive des fois de se louper mais en tout cas quand tu regardes une mode sonne aujourd'hui tu peux pas dire que goodmanson c'est celui qui va vous révolutionner la culture lilloise concrètement voilà c'est ça qu'il faut dire le deuxième c'est timo c'est benjamin andré bon benjamin andré alors c'est un peu vous voulez pourquoi je fais benjamin andré en flop 2 parce que je pense que benjamin andré c'est un peu celui qui dit s'il y ont été si l'île va bien ou pas faire que quand il joue super bien qu'il ait une aisance qui se débrouille bien il arrive à sortir le grand jeu et tout et bien finalement le gars il est là il est présent il apporte quelque chose il raconte quelque chose c'est vrai que j'aurais peut-être dû je me rends compte peut-être goodmanson en flop 2 et benjamin andré en flop 3 c'est peut-être comme quoi des fois on fait des heures en plein live donc benjamin andré c'est plus ça c'est on voit très très bien qui est bien quand il est en difficulté même si en récupération il était plutôt intéressant tu sais que lui quand il est en difficulté face à l'équipe adverse et ben c'est toute son équipe qui flanche il faut le dire et ça justement c'était assez symptomatique pour ce qui s'est passé ce soir et numéro un bat timothée oué a bon ben finalement il a absolument rien fait voilà il n'a rien fait du tout c'est un joueur qui était là peut-être pour essayer de trouver quelque chose n'a pas été à la hauteur et j'ai envie de dire pas du tout ce qu'on lui demande bon bah de toute façon c'est un non match pour timothée oué a alors goodmanson est aussi et qu'on a été catastrophique voilà les deux ont été catastrophiques benjamin andré lui a été catastrophique a été moyen ce qui a entraîné la chute de l'équipe donc forcément voilà les trois flops que je vous ai choisi pour ainsi dire bon voilà un petit peu ce qu'on avait à dire dans ce match bon l'île qui ne gagne pas ce qui ne gagne pas on va pas non plus tirer l'actionnette d'alarme l'île qui on devrait faire les foot zone des deux on fera la foot zone bien sûr des deux matchs ça vous a commencé à avoir l'habitude moi bien sûr je vous retrouve très très vite pour une nouvelle émission d'ailleurs je vous rappelle mais évidemment que dans une heure vous aurez les débriefings de raw the smile down et w rampage et nxt uk pour ceux qui ont envie de se faire une petite petite réaction qui pourrait se passer vous aurez ensuite à 23h30 le débriefing de lyon monaco qui vous sera diffusé moi je vous souhaite bien sûr une très bonne soirée portez vous bien pour ceux qui aiment les jeux vidéo je vous rappelle twitch 14 heures demain prenez soin de vos bisous et ciao les aides